Sous-titrage ST' 501 Et on m'a demandé de présenter ce dictionnaire. Alors, on a parlé de mon bébé, mais on ne fait pas un dictionnaire toute seule. Donc, c'est vraiment le travail d'une équipe pendant presque 20 ans. Donc, quand je parle, je parle au nom de toute cette équipe. Et Nadine Vincent aurait dû être ici aujourd'hui, mais comme elle enseigne à Sherbrooke, je vais m'essayer de vous le présenter sans Nadine. Mais éventuellement, elle pourra aussi, je pourrais vous mettre en contact avec elle si vous aviez des questions. J'ai décidé de faire la présentation en deux parties. La première, je pense, surtout pour nos amis de l'extérieur, de faire une petite genèse du dictionnaire Usito, de voir un peu quels étaient nos objectifs, quelles sont les caractéristiques originaux de ce dictionnaire, en regardant un peu le contenu qui est présenté. Et dans la deuxième partie, je vais essayer de voir, de montrer comment c'est aussi, on a voulu que ce soit un outil de référence pour la maîtrise du français, que ce soit français langue maternelle ou langue seconde ou langue étrangère, ou un outil aussi de référence pour la rédaction, la révision ou la traduction. Alors, petite genèse, c'est un projet qui émane d'un groupe de... Son nom à l'époque était FRANCUS, Français québécois usage standard, et c'était une des activités scientifiques du groupe de recherche CATIFC, Centre d'analyse et de traitement informatique du français québécois. Et je fais le lien avec Christine, qui est maintenant appelé le CRIFUC, Centre d'études interuniversitaires du français en usage au Québec, qui regroupe des professeurs de l'Université Laval, de l'Université de Trois-Rivières, de l'UQAM et de l'Université de Sherbrooke, et ce qui assure une belle relève aussi pour toute l'étude et l'analyse du français en usage au Québec. Maintenant, les principales caractéristiques du projet, on pourrait dire citer au départ l'élaboration d'un dictionnaire général. Une première caractéristique était un dictionnaire original, en ce sens qu'on ne voulait pas partir d'un dictionnaire déjà existant et on voulait prendre en compte les contextes référentiels et culturels québécois et nord-américains, un peu à l'instar des États-Unis, du Mexique et du Brésil, qui avaient élaboré pour les langues anglaises, espagnoles et portugaises une description de leur langue, mais ancrée en Amérique. C'est une autre particularité, c'est un dictionnaire complètement informatisé. Donc, dès le départ, on a créé une banque de données textuelles de plus de 52 millions de mots-occurrences, qui a servi de base à la description lexicographique. Ces textes, ces milliers de textes, c'était des textes techniques, scientifiques, littéraires, sociopolitiques, journalistiques, des enquêtes orales et autres, et la conception aussi d'une interface logicielle de traitement lexicographique. Nous, à un moment donné, on était 30 ou 35 qui rédigeaient, révisaient et autres, et on se plaisait à dire qu'on est un univers zéro papier. Tout le monde travaillait sur un ordinateur avec la banque de données, stockait, révisait. C'était vraiment un environnement complètement informatisé. À partir du moment où on a mis le premier mot dans la banque de données textuelles, jusqu'au moment où on l'aurait imprimé, mais ce ne fut pas le cas, on a décidé d'être plutôt en ligne, ça a toujours été traité de manière informatique. Un dictionnaire aussi multidisciplinaire et multi-universitaire. Et, un fait important aussi, un dictionnaire centré sur les attentes des Québécois. À la suite d'une enquête qu'on avait menée auprès de 1000 personnes à travers le Québec de différents horizons, les gens, les Québécois, et je cite, « les Québécois désiraient essentiellement un dictionnaire de type normatif, c'est-à-dire qu'ils les informent sur leur bon usage. Ils veulent connaître d'une part les emplois reçus ou acceptés selon un certain standard québécois, et d'autre part les emplois critiqués, de même que les emplois qui peuvent varier selon certaines situations de communication. » Premier élément. Deuxième élément, ils souhaitaient également un dictionnaire général à l'intérieur duquel les mots et les emplois caractéristiques du Québec seraient distingués des mots et emplois qui sont caractéristiques de la France ou de la francophonie européenne à l'aide d'une marque quelconque. Donc, ces deux grands principes sont devenus essentiellement la politique éditoriale que nous avons suivie. Donc, à la lumière de cette enquête, l'objectif du projet initial et du projet final, c'était de décrire le français contemporain d'usage public, représentatif de la réalité sociale, culturelle, économique, politique, etc., et d'assurer l'intercommunication avec les autres francophones. Donc, en termes un peu clairs, c'était de voir quelles sont les ressources communes du français et quels sont les mots, les sens, les expressions qui sont caractéristiques de l'emploi en contexte nord-américain. Quels sont, d'un autre côté, les mots, les sens, les expressions qui sont caractéristiques du français français en France et en Europe également, et de faire les liens entre les deux. Ce que nous a demandé cet objectif et de tenir compte de notre politique éditoriale a été dans un premier temps d'élargir la nomenclature. Donc, à l'aide de la Banque de données textuelles, on a répertorié, on a indexé l'ensemble des mots, on a comparé avec la nomenclature des autres dictionnaires et on a ajouté, selon la manière dont on compte, 10, 15, 20 000 mots sans expression qui étaient dans nos contextes, dans les divers textes et qui n'étaient pas décrits dans les ouvrages généralement européens ou encore étaient insuffisamment décrits selon les réalités qu'on pouvait faire. Donc, si je tape, par exemple, « Asériculture », j'ai dans l'Est du Canada et en Nouvelle-Angleterre et l'exploitation de la sève d'érable, etc. Et j'ai un article thématique sur la sériculture. Donc, partout dans la francophonie, si j'ai à parler de cette exploitation de la sève d'érable, j'ai le mot « Asériculture ». Donc, je n'ai aucune opposition géolinguistique ailleurs dans la francophonie. C'est le mot « Créer » pour désigner cette réalité. Si je tape, par ailleurs, un mot comme « Amiantose », alors j'aurai « QC ». Si vous tapez, c'est un dictionnaire en ligne. Donc, pas d'introduction, pas d'annexe. Les infobulles sont là dans les articles où j'ai besoin d'avoir l'information. Donc, j'explique le particularisme de l'usage québécois et plus largement canadien. J'ai une marque technolectale qui est en médecine et j'ai la maladie pulmonaire. J'ai le synonyme « Asbestos », donc encore une fois, l'infobulle qui me précise ce que c'est. Et j'ai l'hyperonyme « Pneumoconios ». Si je clique sur « Asbestos », alors pourquoi? Bon, alors « Asbestos », j'ai le pendant « FE », même chose. C'est un emploi caractéristique de la France et plus largement d'Europe. La même définition, le même synonyme et le même hyperonyme, donc « Pneumoconios », avec les hyponymes « Amiantos », « Asbestos », etc. Donc, pour les centaines, milliers de mots pour lesquels j'ai des oppositions géolinguistiques, j'ai cette marque « QC » ou « Français Europe ». Un mot comme « Mitenemouf », « Bande neige qu'on gère », « Limonade », « Citronade », etc. Si je cherche, par exemple, un mot comme « Guignolet », j'ai au Québec la récolte d'argent, « Passer courir la guignolet », « Les médias du Québec » et j'ai un référent culturel, la graphie officielle de l'événement « La grande guignolet des médias », et vous avez une remarque, cette coutume traditionnelle, porte différents noms dans de nombreuses régions de France. Donc, vous voyez dans un cas où j'ai, pour acériculture, si j'avais commission scolaire, si j'avais décrocheur dans le sens qu'on a ici, j'aurais dans le système d'éducation au Québec, alors que quand j'ai des oppositions géolinguistiques, j'ai les deux marques, ou dans d'autres cas, ce sont des remarques qui me permettent de cerner ce tronc commun avec les particularités de part et d'autre de l'Atlantique. Je pourrais en donner toute une série d'exemples et comme je disais à Christine, je pourrais laisser mon plan avec les différents exemples. Donc, si vous voulez retourner dans le dictionnaire avec les exemples, vous pourrez le mettre sur le site et y aller. Donc, enrichissement de la nomenclature pour ces 10, 12, 15 000. Maintenant, ça nous a demandé aussi d'avoir un enrichissement de la description parce que notre but était de décrire le français en général et d'ouvrir cette description pour intégrer nos propres réalités. Donc, si je tape un mot comme « laitue », j'aurai la définition neutre et pan francophone, j'aurai des types de laitues commercialisées en Europe, mais j'aurai la laitue Boston qui est d'origine américaine, la frisée qui est largement commercialisée en Amérique du Nord, la iceberg Amérique du Nord, etc. Donc, voyez-vous la description de tronc commun, mais en même temps l'ouverture pour intégrer nos propres réalités. J'aurai la même chose pour le mot « pomme ». Si j'ai le mot « pomme », bien, j'aurai toutes les sortes de pommes, les cotton, les McIntosh, d'origine ontarienne, d'origine australienne, d'origine colombie-britannique, etc. Et ça a été fait pour tous les fruits, tous les légumes, tous les poissons, tous les oiseaux, etc. De toujours avoir cette description de tronc commun, mais en même temps, à l'aide de toute notre banque de données textuelles, d'aller voir toutes nos réalités et de les intégrer à l'intérieur de la description, en ajoutant, par exemple, la pomme à croquer qu'on dit ici, au lieu de la pomme à couteau qu'on dit plutôt en Europe. Généralement, en pluriel, la pomme à chevreuil, la pomme de tir, la pomme d'amour, la pomme au caramel qu'on a au Québec aussi, les expressions, etc. Donc, ça touche l'ensemble de la description. Ce qui fait que pour les 80 000 mots qui ont été traités, il y a toujours eu cette précaution d'aller ajouter nos réalités québécoises, canadiennes et nord-américaines. Ça peut être aussi toutes les expressions. Par exemple, si je dis « avoir la mèche courte », pardon, donc « avoir la mèche courte », on va me positionner directement. C'est une expression au Québec qui est familier. « Avoir la mèche courte » de l'anglais, être sous-polet, se mettre facilement en colère, etc. Et quand on consulte les différents ouvrages de référence normatif, certains vont critiquer. Nous, on l'intègre à l'intérieur de la définition, mais l'emploi de « avoir la mèche courte » est parfois critiqué comme synonyme non standard d'avoir un tempérament explosif, être sous-polet, etc. Mais pour nous, nous ne le critiquons pas, nous l'intégrons directement dans la nomenclature. Donc, enrichissement de la nomenclature, enrichissement de la description, mais on a aussi la prise en compte du monde auquel renvoient les mots qui sont présentés. Si je tape un mot comme « commission », j'aurai les sens neutre et panfrancophone, mais j'aurai aussi la commission parlementaire au Québec, la commission royale d'enquête au Canada, j'aurai dans le système d'éducation québécois, la commission scolaire, la commission des études, et j'ai un article thématique sur l'éducation au Québec. On a 85 articles thématiques qui ajoutent au sens et qui ajoutent à la culture des différentes réalités québécoises et nord-américaines. J'aurai la même chose, par exemple, pour « nation ». Alors, le mot « nation », j'ai les sens panfrancophones, mais j'aurai les Premières Nations, les Amérindiens du Canada, l'Assemblée des Premières Nations, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, avec des remarques aux besoins d'ordre culturel, par opposition aux termes autochtones, qui désignent les Amérindiens, les Inuits et les Métis. Le terme « première nation » ne désigne que les Amérindiens. Donc, évidemment, je peux, à partir de ça, aller voir Amérindiens, aller voir Autochtones, aller voir Indiens, aller voir Sauvages, et là, vous aurez la panoplie des référents culturels et des liens entre tous ces mots, certains sens comme « sauvage », « en quel sens il est accepté » et « dans certains sens » où maintenant, ici, il a plutôt un sens qui est péjoratif. Donc, vous voyez un peu l'ensemble des référents culturels qui sont présentés. Quand on décrit des mots aussi, on a des valeurs qui sont associées. Par exemple, un mot comme « mariage », on ne pourrait pas définir comme on le faisait avant, union entre un homme et une femme. Ici, au Canada, on a une loi qui permet le mariage de personnes de même sexe. Alors, j'ai l'union de deux personnes en vue de vivre au commun consacré par un acte civil, etc., etc. Et j'ai le mariage religieux, le mariage blanc, mixte, arrangé, forcé, et tout un système de liens et d'hyperliens qui me permet d'aller chercher l'ensemble de l'information. Quand on décrit des mots aussi, on décrit les mots, on décrit le monde auquel renvoient ces mots-là, mais on décrit aussi les valeurs et on décrit aussi notre imaginaire culturel, tout ce qui comporte notre réalité, notre manière d'être, de réagir ici. Si je tape un mot, par exemple, comme « fleuve », un fleuve est un fleuve, et pour nous, si on a le mot « fleuve » qui est décrit dans un dictionnaire français, qu'est-ce que les Français ou Européens ont à dire du mot « fleuve » ? Nous, c'est qu'est-ce que nous, ici, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, qu'avons-nous à dire du mot « fleuve » ? Que représente-t-il pour nous ? Alors, les berges, les rives d'un fleuve, les îles, les battures du fleuve Saint-Laurent, descendre, remonter le fleuve, le fleuve aux grandes eaux, qui est le film d'animation de Frédéric Bach, l'ode au Saint-Laurent de Gassien-la-Pointe, et si je clique, par exemple, sur le Gassien-la-Pointe, j'ai renouvelé maintenant, non, Gassien-la-Pointe, j'ai en même temps, il y a à peu près 45 000 citations d'auteurs littéraires et de journaux, à chaque fois, on a la référence culturelle pour dire qui est Émile Lélégant, qui est Gassien-la-Pointe, qui est Gilles Vigneault, qui est Michel Tremblay, qui est Anne Hébert, Gabriel Roy, etc., etc. Pour nous, c'était très important d'ajouter cette valeur culturelle à la fois pour le sens et pour la culture. Et j'ai, c'était le Mississippi, donc de Jacques Poulin, et une remarque pour montrer le principal cours d'audace du Canada, etc., etc., depuis le 17e siècle. Donc, c'est toute l'importance du fleuve Saint-Laurent ici, d'un côté culturel, d'un côté économique, qui traverse le pays et qui a été économiquement un facteur extrêmement important. Si je suis dans un article comme Huron ou Huron-Wenda, bien, j'aurai Histoire du Canada. Donc, j'aurai un point de vue historique sur les nations autochtones et en même temps, j'aurai la présentation plus moderne des différentes nations qui sont ici. Compte tenue de notre politique éditoriale, on n'avait pas le choix non plus d'ajouter les emplois critiqués, donc augmentation, enrichissement de la nomenclature, de la description, du monde, des valeurs, des référents culturels, des citations d'auteurs, mais on devait aussi ajouter l'élément normatif et notamment au Québec, ça fait la une maintenant de ce temps-là, les emplois critiques en anglais, donc les anglicismes. Nous, cette partie de vocabulaire, on a pris tous les répertoires d'anglicismes, on les a listés, il y en avait à peu près 10 000, on a balayé notre banque de 52 millions de mots et on a éliminé tous ceux qui n'étaient jamais utilisés et on a commencé à regarder d'un point de vue étymologique et d'un point de vue plus normatif ce que les ouvrages de référence en disent et on a présenté un certain nombre d'anglicismes tout en respectant aussi notre politique éditoriale. Par exemple, si je regarde un mot comme Ferry, Ferry-Boat, j'ai un anglicisme critiqué, qu'est-ce qu'un anglicisme critiqué? J'ai l'infobule, j'ai la rectification orthographique et l'emploi de Ferry-Boat ou Ferry est critiqué comme synonyme non standard de traversier transbordeur, le traversier de Lévis, mais une remarque, l'emploi de traversier a été officialisé par le QLF et celui de transbordeur a fait l'objet d'une recommandation officielle en France. Donc, on a en même temps les avis d'officialisation. Si je décide d'aller voir le mot traversier, alors j'aurai, au Québec, traversier, etc., son synonyme transbordeur, l'hyponyme BAC, et que traversier a été officialisé. Comme on est en ligne, on peut avoir cette circularité et dès qu'on se rend compte qu'il manque un lien, on a la facilité de le corriger chaque jour. Donc, si je tape sur transbordeur, j'aurai l'inverse, la marque européenne, transbordeur, le navire, etc., et le même synonyme, cette fois-ci, à traversier, l'hyponyme, et traverser la manche en transbordeur, donc un contexte plus européen ici, contrairement à traversier, qui avait un contexte plus nord-américain. Donc, vous voyez un peu, pour tous les anglicismes critiqués, mais on s'est rendu compte que certains anglicismes, par exemple, comme Boxing Day, étaient plus particuliers, caractéristiques du Québec. Donc, j'ai les soldes de l'après-Noël, les soldes de Noël. On s'est rendu compte que des anglicismes étaient plus européens. Et, par exemple, smartphones, qu'on utilise peu ici. Donc, on a ajouté les anglicismes aussi européens en donnant les anglicismes, les équivalents français utilisés ici et en Europe. Ensuite, les emplois qui sont parfois critiqués. Un mot, par exemple, comme, qu'est-ce que je pourrais vous donner, qui est parfois critiqué, finalisé, par exemple, qui, cet emploi parfois critiqué est passé dans l'usage standard. On aurait pu ne pas ajouter cette remarque, mais si un usager est dans un ouvrage de référence qui n'a pas été mis à jour ou qui est plus prescriptif, il aurait pu avoir, mais pourquoi, dans tel ouvrage, le finalisé est vu comme un anglicisme, alors qu'ici, il est tout à fait neutre et standard. Donc, dans tous ces cas-là, on a ajouté en même temps la remarque pour indiquer que l'ouvrage est parfois critiqué, mais il a été parfois critiqué, mais qu'il est passé dans l'usage standard. J'aurais la même chose pour disque jockey, par exemple. En Europe, on propose animateur, mais on pourrait avoir dans une soirée ici un animateur et un disque jockey. Donc, il est peut-être parfois critiqué, mais on n'a pas d'équivalent standard usuel. Donc, on ne peut pas critiquer un mot pour lequel je n'ai pas d'équivalent standard usuel. Il y a un mot que je retrouve un peu partout. On avait les réfugiés de la mer pour les « able people », mais depuis un certain nombre d'années, le mot devient de plus en plus utilisé, les réfugiés, les réfugiés de la mer, etc. Donc, tranquillement, on va vers l'emploi du mot québécois. Donc, j'aurais en même temps des mots, des expressions. Par exemple, si j'ai « jeter la serviette », donc « jeter la serviette », l'expression « jeter » ou « lancer la serviette » de l'anglais. L'emploi de l'expression « lancer la serviette » est parfois critiqué comme « calque de l'anglais ». L'expression « jeter l'éponge » est également un « calque de l'anglais ». Donc, on a intégré dans les emprunts à l'anglais tous les cas qui sont soit critiqués, soit parfois critiqués ou qui ne sont pas critiqués. On a des centaines de syntagmes, je vous donne des exemples, « autoroute de l'information », « la conférence au sommet », « les groupes de discussion », « les guerres froides », « libre-service », « navette spatiale », « jour de la marmotte », « autobus scolaire », « les jours de la jonquille ». Il y en a plein qui viennent de l'anglais mais qui sont tout à fait neutres et standards et qui sont tout à fait acceptés et décrits de la même façon dans le dictionnaire. Mais à chaque fois, on a ajouté l'origine anglaise pour bien montrer que tout ce qui est anglais n'est pas nécessairement un anglicisme critiqué. Donc, ça vous donne un peu l'idée du travail qu'on faisait avec la banque de données textuelles pour l'enrichissement de la nomenclature, l'enrichissement de la description, les référents culturels, les citations littéraires, l'ancrage au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, mais avec les ressources communes du français. Donc, quand vous êtes dans le dictionnaire, quand vous n'avez aucune marque, c'est que c'est neutre et panfrancophone, selon bien sûr notre politique éditoriale, neutre, francophone, à partir du moment où j'ai une marque géographique, je viens de le situer, et dans certains cas où un mot, par exemple, comme copinage, j'aurai une marque qui est familier et péjoratif. L'infobule nous explique ce qui est familier et ce qui est péjoratif. Donc, chaque fois que j'ai une marque qui est soutenue ou qui est familière ou très familière ou une connotation vulgaire, péjorative ou encore une marque géographique, on a toujours une marque qui, ou une remarque, qui essaie de situer le lecteur pour le voir. Donc, j'entre rapidement. Il me reste combien de trucs? Parfait. D'accord. Alors, ma deuxième partie, je vous ai dit que je l'axerais sur l'outil pédagogique pour ce qui est la maîtrise du français et l'outil de référence pour la rédaction, révision, traduction. Mais on a fait attention à toujours avoir en tête notre même politique éditoriale. Donc, de toujours situer le lecteur sur les usages d'ici et d'ailleurs ou sur des usages panfrancophones. Une première chose pour nous, c'est important que l'usager se rende à l'article. Donc, la première chose qu'on a fait, on a fait une tolérance à l'erreur. Par exemple, si j'ai hydravion et que je ne sais pas comment l'écrire, bien, je peux écrire au son et on va m'envoyer directement au mot hydravion. si, par exemple, schéma, j'ignore, j'oublie que ça commence par un S, là, j'ai permettant, mais ça me permet de dire qu'on a les 6000 tableaux de conjugaison interrogeables à partir de n'importe et quelle forme conjuguer. Donc, permettant, me renverrait à permettre. Donc, si je tape, par exemple, poire d'enjou, je n'ai aucune discrimination pour l'espace, pour l'accent, l'apostrophe, etc. Pourquoi? Parce qu'on est en ligne et qu'on peut l'utiliser sur nos téléphones intelligents, sur nos tablettes, sur nos ordinateurs, bien sûr, sur les tableaux électroniques. Alors, quand tu es sur ton téléphone intelligent, pour essayer de trouver l'apostrophe, l'accent, le style de son, donc, aucune discrimination, je peux écrire et on m'envoie directement à l'information et généralement avec une majuscule, donc on a pris soin aussi d'ajouter les aspects typographiques. Donc, pour se rendre à l'article, pour le contenu, mot d'ordre, pour nous, était clarté, cohérence et systématisation. Si on était en ligne, donc, on pouvait se permettre cette systématisation. Où on la trouve? On la trouve dans la vedette, on la trouve dans le tableau des formes, on la trouve dans les tableaux d'affichage pour trouver l'information, dans les remarques, dans les systèmes de bulles et d'infobulles, dans les tableaux synthèses, etc. Par exemple, si, pour l'orthographe, je tape, par exemple, un mot et je veux savoir, bon, trampoline, c'est masculin ou féminin, trampoline? Et c'est merveilleux parce qu'on peut taper vite, même s'il y a une erreur, on va nous renvoyer. Donc, trampoline, on a longtemps ici, dit une trampoline, et on continue, dans la majorité des cas, de dire une trampoline. Et on a une remarque qu'en 2000, le trampoline est devenu une discipline olympique. Donc, on s'est vu sur grand écran avec les journalistes de la planète et là, on s'est rendu compte, vous deux, c'est un trampoline. Alors ici, on commence au Québec à entendre parfois un trampoline, alors on a mis nom, un nom masculin ou féminin en expliquant pourquoi on a cette différence. Si j'ai un mot, par exemple, comme feta, bien j'aurai nom masculin ou féminin. Ce mot est généralement masculin au Québec et féminin en France et vous voyez ici RO, rectification de l'orthographe et vous avez toutes sortes de liens qui vous rendent vos règles de rectification. Alors nous, l'ensemble des rectifications orthographiques ont été intégrées là où on en a besoin dans la vedette. Si le mot est passé dans l'usage, si on le retrouve dans les principaux ouvrages de référence, il est en vedette comme ici, feta ou feta, mais j'indique laquelle des orthographes et la rectification orthographique et vous avez le tableau des formes. Donc j'ai feta, feta, nom masculin ou féminin, le singulier, le pluriel et les rectifications recommandent cette graphie. Donc quand je disais tantôt systématisation dans la vedette, systématisation dans le tableau des formes. On a ajouté aussi par exemple les pluriels si j'ai un mot comme porte-vélo. Alors j'ai le pluriel porte-vélo, la remarque au singulier on écrit aussi un porte-vélo et les rectifications orthographiques porte-vélo au singulier et porte-vélo au pluriel et avec le tableau des formes qui vient systématiser. Donc pour notre usager, on trouve que c'est important de savoir et quand on enseigne et quand on corrige de pouvoir avoir l'information. Pour tous les pluriels, ils ont été mis directement dans la vedette. On a fait aussi attention au préfixe, l'utilisation des traits d'union. Par exemple, si j'ai agro-industriel, alors j'ai agro-industriel, tous les préfixes ont été définis et j'ai une remarque que, en principe, les composants avec agro sont soudés, sauf s'il est suivi d'un mot qui commence par « i » ou par « u » pour éviter la confusion avec « oie » ou avec « ou ». Donc on le fait pour l'ensemble des préfixes avec la règle qui est présentée. La féminisation des titres et fonctions au Québec, c'est une valeur sociale extrêmement importante. Donc on a ajouté l'ensemble des féminins et, par exemple, « ingénieur », je dis « un » ou « une ingénieure », « ingénieureux », toujours selon notre politique éditoriale, on ne peut pas laisser croire à l'ensemble de la francophonie que partout dans le monde on dit « une ingénieure », « e » « u » « r » « e ». Donc le féminin « ingénieureux » est surtout en usage au Québec. En France, la forme « ingénieureux » est aussi utilisée comme appellation de genre au féminin. Donc on a ce lien encore avec la francophonie. Si j'ai un mot comme « chef », est-ce que je dis « chef » ou « cheffeux », alors pour nous, c'est un nom d'après l'ensemble des ouvrages de référence ici, mais on a une remarque en Suisse, la forme « cheffeux » est aussi utilisée comme appellation de genre féminin. Si dans deux ans, trois ans, six mois, « cheffeux » est devenu d'usage courant ici, pour nous, c'est très simple, on est en ligne, donc on change le féminin, on modifie la remarque et on continue. On a ajouté aussi, je disais ici, mais le tableau des verbes, interrogeable à partir de n'importe quelle forme, et on a aussi ajouté les règles grammaticales, et dans le traitement des verbes, on a essayé de traiter tous les verbes avec les prépositions obligatoires, conformément à la grammaire nouvelle, parce que le dictionnaire est fait en grammaire nouvelle avec des liens vers la grammaire traditionnelle. Et ce n'est pas anodin de savoir un verbe qui se construit obligatoirement avec un complément qui devient alors non pas un verbe intransitif, mais un verbe transitif indirect, contrairement à ce qu'on peut lire dans certains ouvrages de référence. Donc, on a réanalysé tous les verbes intransitifs pour garder les véritables verbes intransitifs et marquer verbes transitifs indirects les autres verbes. Je vous donnerai un exemple tout de suite après pour permettre, en plus de l'analyse, si j'analyse un prédicat, que j'ai le verbe avec son complément. Alors, pour tous les verbes, par exemple, verbes pronominaux, donc si c'est transitif indirect, etc., on a toujours des infobules qui donnent l'information et on a traité les verbes pronominaux aussi en emploi d'adjectifs. Souvent, on le voyait comme verbe essentiellement pronominal et là, on avait un exemple, je l'ai trouvé évanoui sur le sol. Alors là, je cherchais le verbe pronominal. Alors, on a ajouté les emplois adjectivaux et dans notre systématisation, on a toujours une exemplification. Et tous les verbes avec tous les modèles de construction, ça faisait partie de notre systématisation de toujours exemplifier même à outrance les différents emplois qu'on présente, les modèles de construction et autres. Et on a une remarque qui donne la règle des participes passés employés avec les verbes pronominaux. Et je parlais tantôt de... Je parlais tantôt de des verbes qui sont... C'est-à-dire notre systématisation avec des tableaux synthèses. Donc, si vous tapez, par exemple, participe passé ou vous faites le lien, bien, vous avez un article de synthèse sur l'accord des participes passés. Donc, notre but de systématisation, c'est de traiter tous les verbes, de les exemplifier, de donner les règles et de donner un article de synthèse pour permettre de situer davantage le tout. Je reviens avec l'emploi des prépositions. Par exemple, le verbe habiter. Est-ce que j'habite sur la rue, dans la rue, j'habite rue. Alors, je peux aller, et là, je vous amène dans le tableau à droite. Si vous tapez sur conjugaison, vous avez autant simple et composé l'ensemble des verbes. Si vous voulez avoir, est-ce que dans cet article-là, il y a des emplois critiqués? Plutôt que de lire tout l'article pour le repérer, bien, vous avez habiter dans plus boulevard, habiter sur plus rue, vous avez les synonymes qui sont là, et si vous cliquez, vous rentrez dans toute la circularité où on a donné un synonyme pour le verbe habiter. Et vous avez les mots apparentés, donc, cohabiter avec, au sens de habiter avec quelqu'un, demeurer au sens de habiter, etc. Et vous avez toutes les sous-entrées avec la préposition qui est présentée. Par exemple, si c'est habiter sur la rue qui vous intéresse, bien, si on clique sur habiter sur la rue, c'est un verbe transitif direct, plus rue ou verbe intransitif, et vous voyez le petit gt, verbe intransitif en grammaire traditionnelle. Donc, on a toujours fait ce lien vers la grammaire traditionnelle entre grammaire nouvelle et grammaire traditionnelle. Donc, peu importe le verbe, on a dégagé le modèle de construction pour donner l'utilisation de la préposition. Je parlais de grammaire traditionnelle et moderne. si on regarde, par exemple, le mot déterminant. Alors, j'ai le mot déterminant avec ses sens par en francophone. J'ai en grammaire nouvelle, le mot grammatical, etc. Et j'ai une remarque. En grammaire nouvelle, on emploie déterminant complexe ou composé plutôt que l'ocution déterminative utilisant grammaire traditionnelle. Et en grammaire traditionnelle, on emploie article défini, indéfini plutôt que, etc. Et j'ai l'information avec des remarques partout qui fait le pont entre les deux. Cinq. Parfait. Et si je clique sur le tableau des déterminants, tableau d'équivalence, grammaire nouvelle, grammaire traditionnelle, des classes de mots, etc. Bien, j'ai, par exemple, si j'ai le tableau d'équivalence, j'aurai les adjectifs, les noms et j'ai les équivalents. Je peux partir soit en traditionnel vers moderne ou l'inverse. On a fait aussi la même chose pour tout l'aspect typographique. Par exemple, si je regarde le mot « nord », j'aurai pour les majuscules une remarque qui m'indique quand je dois mettre la majuscule pour ce qui est des points cardinaux. Et je pourrais faire comme les participes passés, renvoyer à un tableau de synthèse qui sont les principaux emplois de la majuscule. Si je tape le mot « mais », par exemple, on va me donner dans l'article « mais », une information. Si je le demande, si j'ai « mais », j'aurai conjonction de coordination. La conjonction « mais » est précédée d'un signe de ponctuation, une virgule, etc. Mais je peux aussi aller vers un tableau synthèse. On donne la féminisation des titres et fonctions, mais je pourrais aussi demander l'article synthèse sur la rédaction épicène, c'est-à-dire comment je peux écrire un texte sans avoir à généraliser l'emploi du masculin. Si j'ai un doute sur le gras l'italique, etc., je peux avoir un article synthèse sur la mise en relief. Donc, vous voyez que c'est un dictionnaire, mais un dictionnaire en ligne, maintenant, ne peut plus être qu'un dictionnaire de mots, de sens, d'expression, de culture, etc. Je dois en même temps introduire des éléments qui touchent la langue. Même chose si vous regardez la prononciation. Donc, par exemple, si j'ai le mot « ou », j'aurai « ou » sans accent qui est la rectification orthographique. Et voyez-vous, dans ce cas-là, « ou » n'est pas en vedette. Parce que « ou » n'est pas vraiment passé dans l'usage. On a donné l'information, mais on n'a pas mis directement en vedette. Et vous avez « ou » en France. Donc, quand j'ai différent ou le mot « poteau » ici, « poteau » ou « poteau », on a mis les deux. Caroline qui est ici, Caroline et moi, ont fait l'essentiel, sinon la majorité, sinon la totalité des prononciations qui sont ici. Donc, vous l'avez d'un point de vue grammaire aussi. Si je tape un mot comme « troupe », qui est un collectif, on a, comme on est en ligne, on sort tous les collectifs, et on les traite tous de la même façon avec une exemplification de chaque cas et, en principe, le collectif « troupe », précédé du déterminant, etc., etc. Donc, on va donner aussi la règle de grammaire pour les collectifs. Je vais faire la même chose pour les couleurs qui sont toujours une petite source de difficulté. Et comme dans nos banques de données textuelles, on a tous les cas, vous allez voir dans un cas comme adjectif, bien, si j'ai des drapeaux beige pâle ou beige clair, j'aurai l'invariabilité. Mais si, comme nom, j'ai des beige clair, bien, j'ai le nom plus adjectif avec l'accord. Donc, on a fait attention de préciser l'information. Donc, on l'a fait pour les difficultés grammaticales, la typographie, etc., la prononciation, l'étymologie. et je termine en mentionnant l'historique. Par exemple, si vous travaillez, bien, tous les mots que j'ai utilisés sont toujours quand je demande mon historique, j'ai tous les mots. Donc, ça m'évite d'aller les rechercher. Je peux simplement recliquer, par exemple, sur le mot « où » et on va me ramener au mot « où ». J'ai le voisinage ou, c'est peut-être pas le meilleur mot pour montrer le voisinage, mais autrement dit, tous les mots qui précèdent ou qui suivent le mot « où ». Et j'ai un certain nombre de listes qui donnent tous les articles thématiques. J'ai aussi les gentils et les toponymes. Je peux les demander dans l'index ou aller directement dans l'annexe. J'ai tous les éléments, tous les préfixes, les suffixes, les abréviations, les symboles, sigles, l'acronyme, proverbes, locutions latines. Donc, je peux avoir accès à l'ensemble des annexes, simplement à partir des listes qui sont présentées. Et vous voyez le petit, ici, le mot « beige » est appris selon la liste orthographique du ministère de l'Éducation en troisième année. Donc, si je clique sur « troisième année », ce mot fait partie de la liste orthographique. Je peux afficher tous les mots de la liste et je peux aller directement dans l'outil dynamique qui va nous amener dans l'interface et qui me permet de faire des recherches sur les mots, mais cette fois-ci dans de la littérature de jeunesse. Pour lister ces mots orthographiques, on a utilisé une sélection avec l'organisme livre ouvert des meilleurs livres de littérature de jeunesse pour donner, pour que les enfants puissent apprendre les mots dans des contextes qui leur sont propres avec de la littérature de jeunesse d'ici. Et à la fin, je reviens avec un... Désolée. Je peux peut-être demander n'importe quel mot. Je pourrais peut-être prendre un mot comme « notaire ». Vous voyez que je peux intervertir mes lettres et le mot « notaire ». Si je voulais l'envoyer, je peux avoir une fonction recherche chez la loupe. Donc, c'est comme « ctrl-f », la fonction recherche. Je peux aussi par Facebook et je peux aussi envoyer, partager l'information avec la référence de l'article qui est présenté. Et pourquoi j'ai pris « notaire ». Par exemple, au Canada, le notaire n'existe qu'au Québec. Quand on décrit un mot comme « docteur » ou « ingénieur » ou « notaire », on ne peut pas dire que c'est carrément « canadien » parce que le mot « notaire » n'est utilisé qu'au Québec. Et au Québec, le titre de maître employé seul est réservé aux avocats, avocates et notaires dans l'exercice de leur fonction. Ou même chose pour le mot « médecin », le mot « dr » est utilisé dans tel ou tel contexte. Donc, même avec les abréviations, même avec n'importe quelle petite information qu'on a à donner, c'est toujours, parfois on trouve que c'est très simple, mais on a toujours une précision à donner. Et je conclurai peut-être sur l'aspect « modernité ». Il y a peut-être un mois, on s'est fait dire que, par exemple, la rotule ou le fémur, on n'utilisait plus ces mots-là, on n'utilisait plus tous les mots latins. Alors, on a fait la vérification et on a changé tous les mots en faisant les liens entre « rotule » et « rotulus », le mot latin pour montrer cette évolution. Comme c'est en ligne et c'est une mise à jour constante et vous pouvez nous écrire, nous faire part de vos commentaires et à peu près tous les jours, on va modifier, on va ajouter quelque chose pour le mettre plus particulièrement à jour ou pour corriger une coquille qu'on oubliait ou pour exemplifier davantage parce que ce n'était pas suffisamment clair. Alors, je m'excuse du débit parce que c'est court, 45 minutes, mais ça a été un plaisir de vous le présenter et je réponds à vos questions avec grand plaisir. Oui, et moi, je me présente ici avec le micro. Je vais me promener et vous passer le micro. Donc, on prendra d'abord les questions dans la salle et ensuite, on verra s'il y a des questions sur Facebook. Donc, j'invite vraiment tout le monde qui nous suit en ligne de poser les questions par Facebook. Et ceux qui ont des questions dans la salle, j'aimerais bien que vous donniez votre nom pour qu'on sache un peu qui parle parce qu'on ne va pas nous voir. Donc, je vois déjà une première question. Donc, bonjour. Mon nom, c'est Caroline Rifou-Côté. En fait, tout d'abord, j'aime beaucoup utiliser l'usito. C'est justement Christine qui veut le montrer dans un cours universitaire. mes questions portent surtout sur la transcription phonétique. Justement, vous en avez parlé tout à l'heure que vous tentez de donner le plus de prononciation possible. Il y a deux articles en fait qui m'ont fait plus accrocher. C'est « L'étue » puis « Troupe ». Donc, « L'étue » en fait, je vous le demande en fait parce que c'est vraiment un dictionnaire qui est plus pour les Québécois qui fait usage de ce qu'on utilise des Québécois. Mais comme la prononciation qui est là, « L'étue », j'ai de la misère à le faire, mais sans africation comme ça, je me demande un peu pourquoi c'est sans africation quand on sait que l'africation c'est un trait qui est très… c'est une particularité du français québécois, mais il a justement l'article thématique. Puis j'imagine que c'est la même chose pour « Troupe » s'il était écrit comme « Troupe » mais « Troupe » c'est aussi ça. C'est une excellente question. J'aurais pu le préciser aussi, c'est que c'est une prononciation phonologique et non pas la réalisation de ce qui est dit. Nous aimerions bien avoir un petit micro et là, entendre le mot. Mais Caroline est justement ici. Tu peux, si tu as le goût, mais c'est un choix qu'on a fait. C'est sûr que quand on décide de mettre une transcription qu'on dit phonétique dans un dictionnaire, c'est toujours un compromis entre une transcription phonologique et une transcription phonétique ou bien ce qu'on appelle une transcription fine et une transcription large. Si on prend le phénomène de l'africation, par exemple, comme ce phénomène-là se produit toujours, toujours, toujours au même endroit, c'est-à-dire que « te » et « de » s'afrique devant « i », « u » et les semi-voyelles correspondantes, donc c'est toujours, toujours, toujours au même endroit. Donc, ça deviendrait redondant de l'indiquer. Ça aurait comme conséquence aussi d'alourdir la transcription phonétique, ce qu'on ne veut pas non plus. Et tout ça, évidemment, est mentionné dans les principes de transcription. Et c'est la même chose aussi avec la règle du relâchement des voyelles fermées. Et des décisions qui ont été prises pour les anglicistes, par exemple, « leader » ou « leader » ou « « bon ». Mais, je voulais faire répondre Caroline parce qu'on a déjà un prototype de ce qu'on aimerait faire et prend juste le temps et l'énergie pour le faire. Mais ce qu'on voudrait, c'est le mettre dans des phrases aussi. Et ce n'est pas si simple parce qu'il faut aussi aller dans les articles. Le mot « boeuf » ne se dit pas toujours « boeuf ». Alors, quand j'ai une expression, un front de bœuf, je dois avoir un petit micro ailleurs ou « sans bon sens », « sans bon sens ». Alors, ça demande quand même une réflexion, une belle réflexion et je trouve qu'on a une belle relève et ce sont des choses qui, je l'espère, à court ou à moyen terme, seront corrigées, notamment pour les immigrants qui ont du mal, souvent, à comprendre un peu notre prononciation. Mais, merci d'avoir posé la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, mon nom est Émilie. J'aimerais savoir, dans Usito, quand vous parlez d'un usage qui est critiqué, c'est les critiques de qui qui sont pris en compte? Bon, c'est une très bonne question qui me permet de dire en même temps que le dictionnaire Usito, ce n'est pas un ouvrage de recommandation. On n'est pas l'Office québécois de la langue française pour normaliser ou pour recommander. L'objectif du dictionnaire est d'informer l'usager, à savoir ce mot, ce sens, cette expression, et ça nous a été demandé dans la politique éditoriale. Est-ce que je peux l'utiliser dans n'importe quel contexte de communication sans que quelqu'un puisse porter une critique ou puisse me poser des questions et autres? C'est notre objectif. Donc, quand le choix, on a évidemment, on a d'abord éliminé tous ceux qui ne sont pas là. Moi, j'enseignais à l'université de Sherbrooke et quand on donnait les cours d'anglicisme, on enseignait des anglicistes à des gens qui ne les connaissaient pas et qui n'étaient jamais utilisés dans les textes. Donc, on s'est dit, première chose, éliminons les anglicistes qui n'ont plus cours et ensuite, une recherche étymologique et ensuite, les ouvrages de référence dont vous parlez. On ne peut pas faire abstraction des ouvrages européens, les Robert, les Larousse. On évite ceux qui datent pour cet aspect-là. On a beaucoup de... On a une collègue qui fait pour nous l'étymologie, ce qui nous a amené à revisiter un certain nombre de mots qu'on n'a plus considérés comme des anglicistes. Un mot comme coton à fromage, un mot comme bonhomme sept heures et on continue constamment de revisiter ces mots-là pour les corriger. Donc, les dictionnaires français qui constituent la référence ici, on ne peut pas évidemment faire abstraction de ce que préconise l'Office québécois de la langue française. On ne peut pas faire abstraction dans certains cas de l'orientation de Radio-Canada et d'autres ouvrages normatifs qui font foi ici, ce qui ne veut pas dire qu'on va y adhérer. Mais on va faire le tour de tous les ouvrages normatifs qui ont un certain poids ici et compte tenu de l'étymologie, compte tenu aussi de la fréquence des mots dans les corpus et dans les corpus au Québec, par exemple, si vous remarquez un peu quand ce sont des emplois québécois modernes, souvent la citation est du devoir ou de l'actualité parce que je ne les trouverai généralement pas dans la littérature. Mais on va aller chercher des journaux, des magazines qui quand même ont une... qui disent, en tout cas, qu'ils ont un respect pour la qualité du français et ensuite, on n'a pas le choix de regarder les ouvrages normatifs et ensuite, de donner l'information. Donc, dans certains cas, tous les ouvrages, par exemple, sont tout à fait unanimes. Alors, et l'étymologie et les corpus et notre sentiment linguistique, on va les garder comme anglicisme critiqué. quand j'ai des nuances, dans certains cas, il y a beaucoup d'endroits où j'ai des parfois critiqués. Ça veut dire que nous, à la lumière d'étymologie, à la lumière de nos recherches, à la lumière de ce qu'on a lu, des corpus, etc., on estime que ce mot-là passe dans l'usage. donc, on a enlevé son emploi critiqué. Je vous donne un exemple que j'ai fait hier, questionner quelque chose qui était critiqué pendant longtemps. Maintenant, je vais, non, pas critiquer, pardon, questionner. Donc, je vais questionner un enfant, je vais questionner des étudiants, mais je vais questionner la politique éditoriale ou je vais questionner la nouvelle politique du gouvernement. c'était un angliciste critiqué qui a basculé et j'ignore si c'est encore là parce que je l'ai fait hier. Donc, il sera là dans la nouvelle indexation pour dire non. Maintenant, on l'a intégré avec des citations à la fois de journaux comme Le Devoir ou l'actualité ou de journaux européens aussi pour montrer que c'est tout à fait neutre et pas en francophone. Et on a ajouté la remarque que cet emploi est parfois critiqué au sens de pour permettre, comme je disais tantôt, si d'autres ouvrages n'ont pas mis leur ouvrage à jour pour éviter d'avoir des contradictions et pour permettre aussi aux personnes qui ne veulent pas l'utiliser d'avoir quand même les autres équivalents standards qui peuvent être utilisés à la place. Donc, on est vraiment, nous, notre but, c'est d'être au service de l'usager. Donc, on veut lui dire, on aurait pu décider, ok, c'est pas critiqué, on nommait rien, mais actuellement, on partait de tellement loin au Québec pour sécuriser d'un point de vue linguistique et notamment pour les anglicismes et là, on voit l'Office de la langue française qui modifie un certain nombre d'emprunts. Alors, évidemment, nous, ce sera à la pièce qu'on réétudiera chacun de ces anglicismes pour voir comment on va les traiter. Mais évidemment, si ce sont des recommandations de l'Office, on n'aura pas le choix de fournir cette information. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question. Il y a une question ici. Bonjour, alors, mon nom est Frédérique. Tout d'abord, merci pour la belle présentation. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ma question. En fait, je me demandais s'il y a beaucoup d'établissements d'enseignement qui sont abonnés à USITO. Je sais qu'ici, à l'université, si on y a accès. Avant hier, je préparais des exemples. Quels exemples je pourrais choisir? Et à un moment donné, mon Dieu, c'était lent. Et moi, tout ce qui est lent m'énerve. Donc, j'envoie un courriel à Benoît Mercier, qui est notre analyste informaticien. Et Benoît, c'est lent un peu. Alors, s'il faut que ce soit lent comme ça, je lui dis, je vais m'énerver. Alors, il me répond, écoute, actuellement, il y a 1500 personnes en ligne en même temps. C'est quand même beaucoup. Je dirais qu'actuellement, il y a 1,5 million personnes qui ont accès à USITO. Donc, quand vous parlez de l'université Laval, l'université de Sherbrooke, évidemment, l'université à Longueuil, l'université McGill, l'université du CAM, l'université du Manitoba, avec les commissions scolaires, et là, je pourrais dire, toute une série de commissions scolaires. Et quand, si la commission scolaire décide de ne plus, parce que souvent, ils prennent un abonnement général, les écoles nous appellent. Donc, ils s'abonnent école par école. Mais bon, c'est, nous, on est très contents, on l'a fait pour aider. On n'a pas fait, quand on est chercheur dans une université, on ne fait pas ça commercialement, parce que c'est sûr que ça n'a aucun poids commercial pour, en tout cas, pour les auteurs. Merci. J'avais peut-être une autre petite question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Si jamais, il y a des curieux du côté européen qui voudraient s'abonner à USITO, est-ce que c'est le même tarif pour tout le monde? Oui. Oui. Oui, mais on a beaucoup d'universités en Allemagne, en Italie, en France, au Canada, aux États-Unis. On a beaucoup de gens et on réfléchit aussi avec l'université à rendre l'accès encore plus facile et rendre l'accès encore plus convivial aussi pour que les gens nous aident aussi. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a une relève. On a des jeunes qui sont encore là. Moi, Louis Mercier a travaillé beaucoup dans le domaine bon fond de flore, mais Louis continue comme moi à grimer. Chaque fois qu'on a une question qui touche un volet fond de flore, Louis répond à nos questions. Il était encore à Cherbrock hier. Et on a des jeunes, Wim Rémissen que vous connaissez peut-être, Nadine Vincent, Serge Damicou, on a une relève de gens qui peuvent continuer ce travail-là de collaboration parce qu'on veut que ce soit un dictionnaire évolutif et collaboratif qui répond aux besoins. Donc, si on peut ajouter le volet prononciation, ce sera merveilleux. Et on travaille actuellement avec la francisation des immigrants à Montréal, avec la Chambre de commerce de Montréal qui avait l'année dernière l'Université de Montréal. Maintenant, ils ont ajouté l'Université McGill, ajouté l'Université de Cherbrook et probablement qu'une autre année, ce sera là-bas, l'UQAM, bon, peut-être, pour continuer. Et ce sont les étudiants qui vont sur place rencontrer les immigrants pour travailler avec eux pour la maîtrise du français. Donc, on a quand même actuellement au Québec une manière de voir la langue malgré tous les problèmes. J'en suis parfaitement consciente, mais qui est quand même positive. Bonjour. Mon nom est Samuel. Merci pour la conférence. J'avais, bien, j'ai noté, ce n'est pas ma question, mais j'ai noté que, bien, par rapport au point que vous avez soulevé tantôt, à questionner quelque chose est toujours indiqué comme un anglaisisme critiqué. Bref, comme synonyme non standard à d'y l'entrée. Bref. Vous êtes dans un Zito? Oui, exact. C'est ce que je disais. Je l'ai fait hier. Ah, vous l'avez fait hier. Mon Dieu, il ne faut pas que je dépasse. Oui, c'est ça. Je l'ai fait, comme je l'ai corrigé hier, l'indexation n'a pas dû être refaite. Comme j'ai ajouté aussi un jeu vidéo où on nous demandait, un usager nous demandait est-ce que je mets un S à vidéo. Alors, on a ajouté un exemple, mais lorsque l'indexation sera faite, il ne sera plus dans l'anglicisme critiqué, il sera dans le sens 2 de... 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 attendez un petit peu, mais là, je n'ai pas le temps, mais je pourrais... Bon. Alors, voyez-vous, là, je suis dans ma base à moi. Donc, questionner, le sens 1, poser des questions à quelqu'un. Dans le sens 2, questionner quelque chose, contester quelqu'un, etc., questionner une nouvelle politique du gouvernement, questionner le médicament, verbe pronominal, nous nous sommes questionnés. L'emploi de questionner quelque chose est parfois critiqué comme synonyme non standard de... mais vous voyez, je n'ai plus d'emploi critiqué. Ah, d'accord. D'accord. Et si vous regardez ici, par exemple, quand je mets, voyez-vous, ce sont tous les statuts des articles. Donc, au fur et à mesure que les articles étaient rédigés, on avait 10, 12 statuts, et quand moi, je clique sur le vert, ça veut dire que c'est diffusé, et ça peut prendre une journée ou deux ou trois, ça dépend quand la réindexation est faite. D'accord. Bref, merci. Bon, j'allais vous demander de, ben, de, ben, de, est-ce que vous avez des contacts avec l'Office québécois de la langue française à part, ben, j'imagine que vous pouvez utiliser la ressource comme n'importe qui, mais est-ce que vous avez des contacts plus, mettons, plus approfondis avec eux et si oui, lesquels? À trois niveaux. Dans mon ancienne vie, j'ai travaillé à l'Office de la langue française pendant 12 ans, 15 ans, hein, donc j'ai encore beaucoup d'affinités avec certaines personnes. Deuxièmement, Serge Damico, notre directeur de la production lexicographique, fait partie du comité d'officialisation de l'OQLF et moi, je fais partie de celui de Radio-Canada pour avoir cette harmonisation et on a une entente avec l'Office québécois de la langue française. Dans certains cas, vous allez voir une GDT parce qu'on a une entente avec le TLFI en France pour utiliser un certain nombre de leurs définitions quand ce sont des définitions qui ne sont pas caractéristiques de l'usage ici. Il y a toujours la petite icône en bas, TLFI, et vous pouvez cliquer et entrer. On a la même entente avec l'Office québécois de la langue française. Alors, si vous cliquez dans NGDT, on va vous renvoyer dans le site du Grand Dictionnaire et on a travaillé avec eux pour s'assurer que les définitions qui étaient là étaient des définitions rédigées par les lexicographes, par les terminologues de l'Office et non pas qu'ils avaient été pris ailleurs. Et si vous regardez dans certains cas d'étymologie, vous avez une TLFQ et si vous cliquez, vous êtes sur le site du TLFQ parce qu'on a la source pour un certain nombre d'étymologies pour le français québécois, alors Claude Poirier qui est ici, que je remercie encore une fois, on avait cette entente-là et une entente similaire aussi avec l'Association des écrivains. On a rédigé les notices biographiques des écrivains, mais on leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de les présenter. Donc, on a un certain nombre d'accords avec les personnes et on avait un comité scientifique et il y a toujours eu une personne de l'Office de la langue française qui faisait partie du comité scientifique. Donc, il y a toujours eu un lien direct. Ce qui ne veut pas dire qu'on dit toujours ce que l'Office dit. est-ce que l'Office